Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à continuer notre aventure dans The Pandorian Plants avec Idriss et toute la compagnie Alors rappelez-vous la dernière fois du coup Idriss nous avait invité dans son cirque à participer donc à son tout premier spectacle Xeine avait été particulièrement chelou et là on rentrait du coup dans notre écurie pour aller nourrir notre cheval Donc voilà j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer ensuite Avant que la vidéo commence je vous invite bien évidemment à vous abonner si ce n'est pas encore fait Également à mettre un petit j'aime et un petit commentaire pour le soutien Et sur ce let's go ! Nous revoilà du coup sur le jeu dans notre écurie Deux petites choses avant de commencer J'ai réglé en fait un petit peu mieux les paramètres de la fenêtre du jeu Ce qui fait que vous n'aurez plus les bords noirs c'est quand même un petit peu plus agréable Et j'ai décidé de remettre la caméra en carré Au lieu de rond je pense qu'on gardera le format rond uniquement pour les lives Et en format vidéo on gardera soit un rectangle soit un carré Voilà pour les petites informations Alors Tu entres dans les écuries et prends soin de ton cheval Est-ce qu'on va le voir notre cheval ? Ce serait trop adorable Après avoir nourri ton cheval tu rentres chez toi Non du coup Ton jour de repos est passé bien plus vite que tu ne l'avais prévu C'est toujours comme ça Et définitivement pas comme tu le pensais Un cirque à Jorvik Ce mec Idris c'est vraiment quelqu'un de spécial Je me demande comment il réalise ses tours de magie Enfin Ce serait peut-être de la vraie magie pour le coup Alors pourquoi je n'ai jamais vu de magie comme cela avant ? Et il peut prédire l'avenir aussi Je devrais retourner le voir Donc pourquoi pas aller le voir demain Et c'est la fin du jour numéro 1 Let's go Allez jour numéro 2 Il me semble qu'il y a 3 jours dans ce jeu Donc du coup on en est à peu près à la moitié Pitié pas le réveil Oh non mon alarme Tu éteins ton téléphone Enfin tu prends ton téléphone pardon 9h du mat Oh tiens j'ai reçu un nouveau message Oh c'est trop mignon qu'on est un portable Oh c'est Lisa N'oublie pas la réunion à midi Elisabeth dit que c'est important Je savais déjà qu'il y avait une réunion à midi Mais c'est gentil de sa part de me le rappeler Je me demande ce que Elisabeth veut Tu lui réponds Je serai là Allez c'est l'heure de se lever Tu quittes ta maison Aujourd'hui est une journée aussi belle qu'hier J'ai encore un petit peu de temps avant la réunion Je devrais peut-être aller voir la tente de prédiction d'Idriss Mais aujourd'hui je vais y aller à cheval Oh on va peut-être enfin voir notre cheval du coup Hello Il est nuit Mais pourquoi on voit pas le cheval ? Désolée de t'avoir rendu visite un petit peu tard hier Tu prends soin de ton cheval et le prépares pour sortir Tu ouvres l'écurie et tu pars Il n'y avait personne aux alentours Je me demande où Idriss peut-être Oh alors soit on peut aller dans le cirque Soit on va aller regarder la tente de bonne fortune Et bah écoutez on va aller regarder directement dans la tente Let's go J'étais sur le point d'entrer quand quelqu'un est arrivé Si tu veux que ce soit Paxine Oh c'est bon Oh Tegi tu es finalement là Ça sonne comme s'il savait déjà que j'allais venir Peut-être qu'il le savait après tout Je... Oui ? Comment est-ce que je pourrais t'aider ? Oh mon dieu Est-ce qu'il peut arrêter de me regarder comme ça ? Avec ce sourire ? Je voulais essayer la tente de fortune dont tu m'as parlé hier Bien sûr ma colombe C'est trop bizarre on a plus les noms au dessus des lignes de dialogue Mais bon on peut aisément suivre un peu la discussion quoi Suis-moi Pourquoi est-ce que je suis si nerveuse ? Est-ce que c'est parce qu'il m'a appelé par ce surnom encore ? Il est trop à l'aise Idriss Il prend trop la confiance le mec Oh on est dans la tente Tu entres dans la tente Oh cet endroit est vraiment très beau Idriss s'assoit Et toi aussi Oh La petite pause et tout Bienvenue dans ma tente de fortune Je sais pas comment traduire en français ça m'énerve En plus je le sais juste là en fait Dans le rush de devoir traduire et tout J'ai totalement oublié comme on dit ça m'énerve Dans cet endroit il a l'air encore plus charmant Donc pourquoi est-ce que tu es ici aujourd'hui ? Un tirage Un tirage de cartes du coup Bien sûr ma chère Je voulais juste l'entendre de ta bouche Oh quel charmeur je vous jure Tu lèves les sourcils Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais entendre de ma bouche ? Non mais stop là ! Oh Il rougit ! Oh non c'est trop Oh mon dieu est-ce que je viens juste de flirter ? Pourquoi est-ce que j'ai fait ça ? J'avoue pourquoi on a pas eu le choix là quand même Euh peu importe Ok Alors commençons J'ai trois cartes ici pour toi Tu dois en choisir une Il te montre les cartes Oh on a le choix Ok alors On va prendre celle qui est toute à droite Let's go Oh Un croisement Tu obtiens le croisement Ta destinée n'est pas entièrement ancrée dans la roche Il n'y a pas si longtemps J'ai vu un homme qui a échangé sa vache contre un petit peu de monnaie Mais rapidement il a eu les poches vides Son destin Son triste destin a été déterminé par un marchand Un marchand douteux Mais il est à blâmer pour avoir fait un mauvais coup Est-ce que c'était une métaphore ? Est-ce que je suis supposée apprendre quelque chose de ça ? Si tu vois ça de cette façon Je suis pas sûre de bien avoir compris Moi non plus Idriss rigola Les mots de mes prédictions ne sont pas toujours très clairs Mais ils ont un sens Merci d'être venue ma colombe C'est tout J'espérais un petit peu plus Oh c'est vrai ? Il semblerait que tu n'en es pas assez de moi Taïgi Tu sens que ton visage commence à rougir Oh allez un choix Alors attendez Ce n'est pas ce que je voulais dire Et il semblerait que tu peux vraiment lire dans les pensées Ah je sais pas quoi dire En vrai j'ai pas envie de commencer à draguer Idriss et tout Parce que je sais pas quel autre personnage on va avoir Du coup bah désolé mais Voilà on va se dire Non c'est pas ce que je voulais dire Pardonne-moi Qu'est-ce que tu voulais dire alors ? La manière dont il te regarde Te fait presque oublier ce que tu étais en train de penser Oh euh Peu importe je suppose Voilà c'était tout ce que je pouvais te dire aujourd'hui J'espère que je te reverrai de nouveau au cirque Bien sûr Je viendrai de temps en temps Je peux toujours venir gratuitement après tout Tu rigoles Je dois y aller maintenant Au revoir Idriss Au revoir Oh c'était tellement sec Je crois que je l'ai un petit peu vexé Oups Tu te retournes et quittes la tente Idriss sourit Ah bon ça va Il est pas trop vénère My bad Bon c'était pas trop mal Tu prends ton téléphone Mince C'est déjà cette heure là Ah oui faut se dépêcher d'aller à la réunion Je sais pas où est-ce qu'elle est mais Bon Perfect timing J'ai assez de temps pour aller jusqu'à la réunion Attends Let's go Tu montes sur ton cheval Et tu vas jusque à la réunion Tu rencontres Alex un petit peu avant d'y aller Un petit peu en retard toi Dit-elle Vous vous dépêchez toutes les deux d'aller rejoindre les autres Oh c'est trop beau Oh elles sont toutes là Elle est trop belle Lisa J'adore comment Thérèse a dessiné son personnage Je la trouve vraiment magnifique Elisabeth aussi elle est trop belle Oh mon dieu Elisabeth ne semblait pas trop en colère Je suppose qu'on était pas tant en retard que ça Bon Il semblerait que tout le monde est ici maintenant Alors Quelles sont les nouvelles ? Il semblerait que Idriss soit devenu incontrôlable et drague tout ce qui bouge Non je rigole c'est pas ça du tout Nous avons détecté une sorte de pouvoir Une énergie Voilà c'est ce que je dis C'est une énergie de charreau d'Idriss N'est pas très fort mais c'est là Et ça pourrait être lié à Pandoria Mais comment ? C'est sorti de nulle part comme ça ? Nous n'en savons pas plus Peu importe ce que c'est Ça pourrait tomber entre deux mauvaises mains Qui sait ce que Darkor pourrait en faire ? Ah je suppose qu'on va devoir trouver d'où ça provient ? Exactement Et si possible le ramener ici Et si ce n'est pas un objet Informez-moi-en quand vous le saurez Et on discutera de ce qu'on pourra en faire après alors Je pense que le mieux à faire pour vous C'est de vous mettre par deux Qui est-ce qui voudrait aller avec Taigi ? Oh non Le choix terrible On doit choisir Oh mon dieu Allez je vais prendre Lisa Parce que j'adore Lisa Déjà j'adore son design Je l'ai déjà dit Mais en plus j'adore ce personnage J'aurais bien aimé prendre Alex aussi Mais allez On va prendre Lisa avec nous Alors Linda et Alex Vous irez au hauteur de Nilmeur Non Elles vont découvrir Idriss On y va tout de suite Et toi et Lisa Vous irez à la plage de Moorland Pour voir si vous ne trouvez rien de suspect Bien sûr allons-y Let's go Mission détective Nous y voilà Bon on a juste à trouver l'énergie Peu importe ce que c'est supposé être Je me demande si ça va être facile à trouver Genre est-ce qu'on va savoir ce que c'est au moment où on va le voir ? Probablement Enfin j'espère Bon je suppose qu'on devrait commencer à regarder Lisa et toi regardèrent tout au long de la plage Essayant de trouver quoi que ce soit Tu n'as encore rien trouvé pour le moment Moi non plus Silence Je devrais peut-être dire quelque chose avant que ça devienne gênant Oh on peut lui demander comment va sa musique Ou où est-ce qu'elle voudrait voyager ? Bon on va lui parler de musique Allez c'est parti hein Comment est-ce que tu te débrouilles avec la musique récemment ? Oh et bien J'ai beaucoup Je me suis beaucoup entraînée ces derniers temps Ah non apparemment elle a pas dit ça Crotte j'ai mal traduit Donc tu n'as pas de concert ? J'en ai quelques-uns par-ci par-là En y repensant J'en ai peut-être un aujourd'hui Oh c'est cool Maya et Alex seront là Mais c'est une surprise pour Alex Donc elle ne doit pas être au courant Oh c'est trop chou Elle a inclus Maya et Alex Trop mignon Oh c'est trop chou Ça ressemble à un petit date aujourd'hui Je vais m'assurer qu'Alex n'en saura rien J'espère juste qu'il n'y aura aucun trouble fait Trouble fait ? Ouais la dernière fois il y avait quelqu'un qui est devenu complètement taré pour quelques raisons Oh c'est nul J'espère que t'es ok ? Oui oui mais t'inquiète pas J'ai des gardes pour la sécurité cette fois-ci Hé Lisa c'est devenue une star internationale Maintenant elle a des gardes et tout pour ses concerts Ça ne rigole plus hein Ah bien J'espère qu'ils s'assureront que Alex et Maya ne seront pas dérangés C'est grave classe les gars Imaginez vous êtes en date et tout avec votre crush Et genre vous êtes à un concert Il y a des gardes et tout pour s'assurer que vous serez bien au calme et tout Je trouve ça trop stylé Bon on devrait continuer de chercher l'énergie Ouais t'as raison Je sais pas si on trouvera quelque chose maintenant Ouais on dirait que c'est pas là Ou alors qu'elle est vraiment bien cachée On sait tous où elle est l'énergie On sait tous d'où ça provient Vous êtes pas au bon endroit les gars Lisa et toi marchèrent un petit peu Mais vous ne trouvez rien d'intéressant Bon et bah qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Je suppose qu'on devrait aller faire un rapport à Elisabeth Et lui dire qu'on n'a rien trouvé Toi ? Et moi alors ? Depuis que tu es de Mourlande Je suppose que tu devrais rester ici C'est pas nécessaire qu'on soit deux à faire le rapport Si on n'a rien trouvé d'intéressant T'as raison Merci Je t'enverrai un message si Elisabeth veut que tu viennes Mais je ne pense pas que ça sera le cas Bref on se voit plus tard Bye Elisa Non c'était trop court Bon bah il semblerait que j'ai plus de temps pour moi Que ce que je ne pensais Je devrais peut-être aller voir si Linda et Alex Sont encore au terre de Nilmeur Peut-être qu'elles ont trouvé quelque chose Et puisque j'y serai Je pourrais peut-être aller rendre une visite à Idriss Non mais tu es déjà allé ce matin cocotte Genre elle est obsédée là Ça y est Après vous allez me dire C'est un jeu qui est centré autour d'Idriss quand même Mais bon Tu arrives au terre de Nilmeur Il n'y avait personne aux alentours Bon bah je suppose qu'elles sont déjà parties Je dois Je devrais aller voir Idriss Tu te hâta d'aller vers le cirque Où est-ce qu'il est encore ? Au moment où tu commenças à le chercher Quelqu'un t'approcha Ah bah tiens Quand on parle du loup Idriss Taigi Ravi de te voir à nouveau Ah oui c'est vrai Je suis déjà venue aujourd'hui Non mais et où Où est passé ton intelligence Taigi là ? On dit que l'amour ça rend bête Mais quand même Alors je voulais te revoir à nouveau Où j'étais juste proche J'étais juste proche Oh C'est gentil alors que tu passes par là Mais malheureusement J'étais sur le point de quitter le cirque juste à présent Mais Tu peux venir aussi si tu veux Et où est-ce que tu dois aller ? Oh Pas très loin d'ici Juste au terre de Nilmeur Oh bah Y'a pas de problème alors Vous partez du cirque Ok Qu'est-ce qu'il veut faire au Au terre de Nilmeur là ? Je suis sûre il m'a nigancé un truc et tout Vous marchez ensemble Taigi Oui Je dois être honnête avec toi Oh non Pitié Il va me faire une déclaration Je sais pas quoi Je suis gênée Je te connais simplement depuis hier Mais Tu es plutôt sympathique avec moi C'est un compliment Merci On pourrait peut-être continuer de se voir l'un et l'autre Ce serait avec plaisir Au moment où tu as voulu lui répondre Tu as vu quelque chose du coin de tes yeux Ça a attiré ton attention Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh Tu l'as vu avant moi Je l'ai planté ici Tu as un bon oeil pour voir les choses qui sortent de l'ordinaire Il n'y a pas tout le monde qui peut faire ça Tu regardes la chose étrange sur le sol Ce n'est pas très facile à voir Oui J'ai remarqué que les personnes ici ne reconnaissent pas tout le temps ce que c'est Ils ne voient pas la forêt à cause de tous les arbres Quoi ? Idriss s'accroupit pour le ramasser Ah c'est la petite plante Bien Juste ce que je recherchais Tu ne m'as toujours pas dit ce que c'est C'est une plante Une let's side Je sais pas si c'est une traduction en français Elle a beaucoup d'usage Tu peux concocter des potions avec ses feuilles Mais la fleur est délicieuse pour la nourriture Tu t'approches de plus près de la plante pour la regarder Tu n'as jamais vu quelque chose comme ça Je suis surprise de trouver une telle chose qui pousse ici Ici Au terre de Nîmeur Attends une minute Et les autres ? Eh bien habituellement ça ne pousse pas ici Mais ça peut être trouvé à Pandora Je pense que je peux te faire confiance en me disant cette information Pendora Est-ce que c'est la chose dont Elisabeth voulait qu'on regarde ? Comment est-ce qu'il peut être au courant de tout ça ? Degui Tu étais dans tes pensées Est-ce qu'il est une menace ? Est-ce que je peux lui faire confiance ? Il a l'air inoffensif jusqu'à présent Mais les gardiens d'Aidine Qu'est-ce que je suis supposée faire maintenant ? Est-ce que tu vas bien ? Tu es bien silencieuse Oh non ! On a un choix Ah c'est horrible En fait Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on est Est-ce qu'on est genre Est-ce qu'on est loyale aux gardiens ? Ou Ah purée je ne sais pas quoi faire En vrai vous savez quoi ? On va attendre un petit peu d'en savoir plus Genre on va pas non plus lui sauter dessus Directement Genre On va attendre de voir ses explications Et ensuite on verra Au pire on en parle aux filles après Vous voyez genre Ils pourront comprendre qu'on ait pas eu envie d'agir seul par exemple Je suis désolée J'étais juste perdue dans mes pensées Mais Comment est-ce que tu connais tout ça ? Eh bien je suis Pandorien Tu es Pandorien Tu recules d'un pas Pas besoin de paniquer ma chère Pandoria est une place fantastique Un endroit fantastique Ou du moins Ça l'était Avant que ça n'ait été détruit Oh Je ne savais pas du tout Tu te relaxes ça Ce qu'on pensait à propos de Pandoria A été faux Je suis désolée N'aie pas pitié comme ça Ma colombe Maintenant je suis à Genvique Et c'est très plaisant de t'avoir à mes côtés Et comme je l'ai mentionné un petit peu avant J'adorerais que ça reste comme ça Tu n'étais pas exactement sûre de ce que ça voulait dire Mais Tu rougis Oui bien sûr Tu lui souris en retour Bien Il mit le lead side dans sa poche Et si nous rentrions maintenant Il te présenta son coude Pou plou plou Euh Oh non Alors soit on marche Bras dans les bras Soit on lui dit juste Ouais allons-y Non mais Ouais on y va Genre moi il me fait peur Je suis désolée J'aime bien Idriss et tout Mais il me fait peur Ouais Allons-y Idriss et toi Marchèrent jusqu'au cirque Cote à côte Et voilà nous allons nous arrêter là Pour ce deuxième épisode Sur The Pandorian Plant Alors je suis trop contente Parce que l'histoire commence à devenir Vachement intéressante C'est vrai que là on a un petit peu Les fesses entre deux chaises Si j'ose dire Entre d'un côté du coup Elisabeth et les Soul Riders Qui cherchent un petit peu L'origine de cette énergie Nous on sait très bien Qui c'est Et du coup on a le choix De soit le balance Soit pas Donc voilà Je sais pas du tout Quels choix vont s'offrir à nous Pour la suite Mais j'ai super hâte de voir ça En tout cas n'hésitez pas En commentaire à me dire Ce que vous Vous auriez fait A ma place Est-ce que vous auriez plus C'était du côté Des Soul Riders Ou est-ce que vous auriez plus C'était du côté D'Idriss En tout cas j'espère Que ce deuxième épisode Vous aura plu Et moi je vous dis du coup A très bientôt Pour la troisième partie De notre aventure En attendant portez-vous bien Bisous